Bonjour à tous, nous sommes dimanche 30 mai 2021, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana et je suis Razika. Alors aujourd'hui c'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Alors aujourd'hui petite vidéo un petit peu spéciale, car comme vous le savez, d'ici quelques jours Lidl va mettre en vente son Monsieur Cuisine Edition Plus. Alors ceux qui me suivent savent que j'ai déjà le Monsieur Cuisine Connect, mais comme je sais que je vais le voir en magasin et tout ça, je voulais le voir en vrai, en fait faire le déballage et tout ça, voir un petit peu ce qu'il y a de particulier. Et donc Lidl a bien voulu en mettre un à ma disposition pour que je puisse faire le déballage en même temps que vous et voir un petit peu si on arrive à voir les différences ou pas avec celui que j'ai déjà. Voilà, d'ailleurs vous aurez une petite surprise pour vous, à la fin, enfin pour l'un d'entre vous, à la fin de la vidéo. Ah voilà, donc en magasin, on va le voir comme ça, parce que c'est vrai que quand je vous montre les choses en magasin, des fois j'aime bien les tester et tout ça, alors il y a des choses que je teste que je vous montre, d'autres non. Et donc du coup comme ça, ça va vraiment me permettre de savoir comment il est à l'intérieur, à savoir, comme je vous disais, ça c'est un robot qui est commercialisé depuis quelques années chez Lidl, alors peut-être qu'il y a eu quelques modifications, mais ils le mettent assez régulièrement, donc enfin c'est une ou deux fois dans l'année. Et j'ai vraiment de très bons retours sur celui-là, donc on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent, donc cuire, faire revenir, cuire à la vapeur, mixer, mélanger, pétrir, hacher, réduire en purée, émulsionner, peser, marche à droite et gauche. Alors ils nous disent 1000 watts de cuisson, 800 watts mixage, et donc 150 à 5200 tours par minute. Voilà, il y a la balance de cuisine intégrée, mais on va l'ouvrir. Ah voilà, déjà on a la base, et après je vous mettrai le Monsieur Cuisine Connect juste à côté, pour que vous voyez la différence, mais comme ça pendant la vidéo vous allez voir déjà de vous-même, si vous avez le Cuisine Connect déjà, vous allez voir la différence. Alors la vidéo elle n'est pas du tout pour vous inciter à acheter celui-là ou l'autre, c'est juste pour vous le présenter, comme ça si vous aviez déjà peut-être le projet d'en prendre un, au moins vous allez le voir, on va dire entre guillemets, de plus proche. Donc ça, c'est le petit bouchon pour doser, donc le bol en inox. Alors donc déjà on voit bien qu'il n'y a pas le petit écran connecté. Alors ça c'est la balance. On a un livre de cuisine qui était dans le carton. Par contre je vous ferai des recettes sûrement, je verrai, je verrai par rapport à ce que je trouve intéressant dans le livre, mais ça ne sera pas dans cette vidéo, donc si vous attendiez une recette, il n'y aura pas de recette. Donc on a le cordon, alors dans le bol on a le panier vapeur, le batteur, donc le couteau est au fond évidemment du bol. Donc c'est avec ce couteau qu'on va pétrir, hacher. Et après dans un carton à part, on a ensemble pour cuisson vapeur, avec le panier haut et puis on a un petit panier plus plat ici. On a aussi la spatule. Le bol il fait 2,2 litres, donc il fait moins que le monsieur cuisine connecte, mais je sais que beaucoup de personnes, des fois ça ne dérange pas au niveau de la quantité. Alors le bol là il passe au lave-vaisselle, mais alors attention, quand vous allez mettre au lave-vaisselle, il faut enlever le couteau là, et il faut enlever le joint. Le joint ne passe pas au lave-vaisselle, c'est un peu comme quand vous lavez, vous savez les cocottes minutes, les joints ne passent jamais au lave-vaisselle, parce que sinon ils se déforment et à force ils s'abîment. Et puis après ils n'ont plus du tout leur rôle d'étanchéité. Alors comme tous les robots, il y a un système vraiment de verrouillage, donc parfois c'est un petit peu difficile, mais c'est normal. Hop, quand vous sentez le clic-clic, et vous allez voir il y a un cadenas ici, avec une petite flèche, il faut que ce soit face à face, et donc là c'est verrouillé. Alors il a le bouton marche arrière qui est derrière, on ne sait jamais si vous l'achetez, que vous le cherchez partout, le bouton il est derrière, à côté du câble. Et en fait il a des ventouses, et vraiment elles sont bien les ventouses, parce qu'en fait j'ai sorti du carton, je l'ai posé, et vraiment ça tient bien, donc c'est avec difficulté que j'arrive à le bouger. Donc on va l'allumer. En direct. Donc celui-là il ne va pas faire de recherche de wifi, puisqu'il n'est pas connecté. Alors justement on va parler aussi des différences, non on va voir avec l'autre, je vais vous remontrer l'autre, et puis vous verrez la différence. Donc tout est à zéro, donc température à zéro, tout est à zéro. Donc on a plusieurs boutons, on va essayer de les voir ensemble, donc le bouton start et stop, donc c'est pour démarrer un des programmes. Le turbo, alors ça c'est pour modifier le sens des lames, donc ça peut être important. Je sais aussi que beaucoup me disent, quand je fais par exemple, je ne sais pas, une sauce, et qu'ils mettent des petits légumes dedans. Alors je n'ai jamais testé, c'est pour ça. Donc au lieu de mettre dans le sens standard, vous mettez de l'autre côté, et ça évitera de réduire par exemple vos légumes en bouillis. Mais encore une fois, je n'ai pas testé. Voilà, ça c'est pour saisir, pour faire cuire, pour faire saisir par exemple les oignons, la viande, etc. Ça c'est le programme pour la cuisson à la vapeur. Hop, ça c'est pour le laxage des pâtes. Ça c'est la balance. Donc voilà, après là vous pouvez décider du temps, la température, et ça la vitesse. Donc la balance, elle va jusqu'à 5 kg. Alors du coup, j'ai vérifié ce que je vous disais, donc je viens de regarder sur le petit bouquin. Effectivement, ça c'est pour mélanger délicatement les aliments, pour pas qu'ils soient broyés. Donc on m'avait souvent posé la question, est-ce qu'on peut faire par exemple un couscous, entièrement avec Monsieur Cuisine ? Et oui, donc avec celui-là ou le connecter, on peut. Et pour éviter de réduire justement les légumes en bouillie, il faut inverser le sens des larmes, des lames, et pas des larmes. Pareil, une question qui m'est souvent posée, mais ça c'est valable sur tous les robots, c'est à quoi ça sert ça ? Tout simplement à doser, et puis à rajouter ici par exemple le petit filet d'eau, le petit filet d'huile, pendant que ça chauffe. Une question aussi que j'ai beaucoup retrouvée sur les robots, en fait c'est avec ça que vous allez pétrir, c'est les lames qui vont pétrir, ça c'est pour émulsionner. Donc c'est pour monter les blancs en neige, etc. C'est juste pour émulsionner, mais pour vraiment pétrir, c'est ça qu'il faut laisser. Autre chose aussi, si vous utilisez beaucoup en mode pétrin, peut-être qu'à un certain moment, vous avez là ici un petit, un sort de petit joint qui est en dessous, qui risque de s'abîmer plus rapidement. Donc si vous avez des soucis avec ça, vous pouvez commander. Alors je vais regarder comment ça s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça s'appelle un logement de couteau. Donc voilà, au cas où, même si vous avez déjà vous celui-là, si vous avez un souci avec ça, donc c'est des, comment dire, des petites pièces qui s'usent, et qu'il faut changer peut-être de temps en temps après. Encore une fois, ça dépend comment vous utilisez votre robot. Mais je crois que ça s'abîme, si vous faites beaucoup de quantités, vous faites des grosses, grosses quantités, plus grosses que les quantités prévues dans les recettes, ça risque à un moment ou à un autre de peut-être s'abîmer. Mais ce que je vous dis, c'est valable pour tous les robots. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on enlève, parce que moi, la première fois d'ailleurs, j'ai tourné dans tous les sens. Pour l'enlever, il faut juste monter comme ça, et hop, on l'a enlevé. Donc c'est de là qu'on a accès au couteau. Donc pareil, pour le remettre, il suffit juste de, hop, de dessus et de pousser vers le bas. Et donc pour mettre votre fouet émulsionnaire, donc c'est pour faire, je vous ai dit, la mayonnaise, monter les blancs en neige, vous avez juste à le mettre au-dessus, et puis, hop, voilà, il ne bouge plus. Et donc là, vous allez émulsionner, monter les blancs en neige. Donc pour mettre le panier vapeur, ça c'est aussi des questions que j'ai retrouvées, en fait, vous le mettez comme ça. Alors vous voyez, là, comme vous expliquez, vous allez avoir une petite barre, et en fait, après, il faut juste tourner, mais par contre, il faut être sûr d'entendre le clic. Une fois que vous avez entendu le clic, c'est bon. Donc ça, c'est génial, parce que là, je ne sais pas, on pourrait faire du poisson, et puis en dessous, vos brocolis, chou-fleur, pommes de terre, etc. Tout ce qui est à vapeur. On n'oublie pas le couvercle. Voici les deux robots. Donc on va essayer de voir un petit peu ensemble la différence, donc de voir si ce robot vous conviendrait, ou bien si vous voulez vraiment une version connectée. Ça, ça n'engage que moi, mais je pense que peut-être que d'ici quelques mois, combien, je ne sais pas, mais je pense qu'on aura peut-être une autre version connectée de chez Lidl. Alors, on l'a compris, la différence, c'est bien évidemment, l'une des premières différences, c'est le côté connecté. Alors, le côté connecté, c'est ça. c'est une sorte de petite tablette où on va décider de la minuterie, de la vitesse, de la température. Il y a aussi des recettes. Alors, moi, je suis connectée, bien sûr, sur mon réseau Wi-Fi. Alors, je sais aussi que ce côté connecté, il y a beaucoup de personnes qui ne le recherchent pas forcément. Bon, il y a des personnes qui ne veulent pas, qui n'ont pas de Wi-Fi, qui ne savent peut-être pas lire. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'abonnés qui me disaient que ce côté-là, c'était un côté en plus de ce robot-là, qu'il ne les intéressait pas. Donc, voilà. Alors, dans celui-là, tout est manuel. Ah, alors voilà, je sais, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, compte là, vous voyez, j'ai un petit message d'alerte. Alors, il me parle du couvercle. C'est tout simplement parce que j'ai mal enclenché. Et donc, une fois que c'est bien enclenché, vous voyez, le message d'erreur est parti. Et après, hop, je peux décider de la température, la minuterie, etc. Alors, l'une des grosses différences, on l'a vu, c'est le côté connecté. Mais encore une fois, est-ce que c'est ce que vous recherchez ou pas ? Et après, l'autre différence aussi qui est importante, c'est qu'avec celui-là, c'est du pas à pas. C'est-à-dire que quand vous allez choisir une recette, il va vous dire, mettre le beurre, mettez la vitesse de, enfin, il va vous expliquer pas à pas, donc jusqu'au bout de la recette, tandis que là, c'est à vous de gérer chaque étape. Alors, pour les deux, il y a des applications, des super applications qu'on peut télécharger avec plein, plein, plein de recettes. Il y a même des sites qui proposent des recettes avec le monsieur Edison Plus ou le monsieur Connect. La deuxième différence que je vois, c'est la balance. Donc là, la balance, elle est là. Et là, elle est intégrée directement dans le bol. Donc, vous mettez vos ingrédients au fur et à mesure dans votre bol. Après, la troisième différence, c'est le prix. Donc, celui-là, il était à plus de 300 euros et celui-là, il est à 199 euros. Donc, je trouve que c'est un prix très, très abordable pour ce genre de robot. D'ailleurs, on n'appelle pas ça des robots, vraiment, on appelle ça plutôt des compagnons de cuisine. Donc, vous voyez, vous avez un robot qui va tout faire, mixer, malaxer, vapeur, peser, etc. Donc là, on retrouve un peu tous les robots de la cuisine en un. Et puis après, il y a une autre différence, mais que je n'ai pas mis dans les... enfin, une quatrième différence, mais qui peut être aussi importante parce que moi, qui vous fais des vidéos tous les jours, je sais que l'esthétique est aussi très importante. c'est pas pareil. Celui-là, vous voyez, il est en longueur, il est en profondeur et celui-là, il est plus en largeur. Voilà. Mais l'un dans l'autre, les deux font la même chose en fait au final. Et comme je vous dis, j'ai eu des bons retours sur celui-là. En fait, je n'ai pas eu de côté même négatif. Je n'ai pas eu trop de côté. Après, celui-là, on sait, beaucoup se plaignent du pétrissage. Après, voilà, en fait, le problème du pétrissage, c'est que quand il pétrit trop, si vous ne faites que du pétrissage, à un moment, en fait, il se met en, comment dire, en veille, en sécurité. Et donc, du coup, il s'arrête, mais après, il faut reprendre quelques minutes après. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère vous avoir tout dit. Alors, encore une fois, ceux qui me suivent me connaissent. Donc, c'est des vidéos qui sont un petit peu improvisées. C'est-à-dire que je dis ce que je pense qui me vient directement. Donc, j'ai peut-être oublié certaines choses. J'ai peut-être oublié de vous parler de choses super importantes. J'en vois pas. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle la sortie du robot le 3 juin. Donc, de celui-là à 199 euros. Alors, oui. Donc, il y a le livre de recettes. Celui-là. Je voulais montrer autre chose. Donc, je vous disais, Lidl a mis à disposition ce petit robot pour vous le présenter. Je vais faire quand même une ou deux recettes mais que je vous mettrai dans une vidéo à part. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que Lidl va offrir un robot à l'un ou l'une d'entre vous. Mais alors, le concours, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur Instagram. Donc, parce que pour moi, c'est plus facile à gérer. Donc, si vous avez un compte Instagram, donc, allez me retrouver sur le compte Instagram et il y aura un robot à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc, je rappelle, mon compte Instagram, c'est mes secrets de nana. Je vous mettrai même le lien dans la description. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche.